Il y a une réalité de la fraude dans un certain nombre de secteurs d'activité, qui ne sont d'ailleurs pas spécifiques à la Corse. Il faut y travailler sereinement, mais sans aucune stigmatisation. Il n'y a pas de raison de penser, a priori, que ces secteurs sont plus affectés que d'autres. Sans doute la fraude, la plus difficile, celle qui impacte le plus l'économie, c'est toute celle qui a trait au travail illégal, et c'est un objectif majeur de la lutte qu'on va engager cette année. C'est une priorité d'action pour les services de l'État, pour le procureur de la République, d'agir contre la fraude, parce que c'est une grande reine pour l'économie locale, et ça met en cause véritablement les équilibres de cette économie. Ça porte atteinte à une concurrence équilibrée, et ça constitue aussi une escroquerie à l'égard des organismes publics qui délivrent des prestations, et donc une escroquerie à l'égard aussi des autres insujettis ou contribuables. Nous avions fait le choix l'année dernière, avec l'ensemble des services encore une fois, et M. le procureur, d'engager une véritable stratégie de lutte contre la fraude, c'est-à-dire d'augmenter effectivement le travail conduit par les services en interne, mais aussi de manière coordonnée. Et donc ce travail a eu un effet, vous l'avez noté, avec une véritable augmentation du nombre de contrôles et des sommes saisies. Nos marges de progrès, c'est dans une meilleure coordination entre les services, c'est important. Nous y travaillons, nous avons encore développé pour l'année prochaine, en tout cas nous avons pris un certain nombre d'engagements, de meilleure coordination autour d'un certain nombre d'axes de travail, et je pense que c'est comme ça qu'on va progresser. Les suites judiciaires que nous avons pu apporter cette année au dossier de fraude en Corse, c'est à la fois le recours à des travailleurs étrangers, à des travailleurs clandestins, beaucoup de travail dissimulé, et puis un certain nombre de fraudes aux prestations sociales, fraudes aux RSA, fraudes à l'allocation au chômage, donc vous voyez, quelque chose de très varié, qui correspond grosso modo à ce qu'on retrouve sur le continent. Un petit exemple des choses qui sont intolérables, c'est une personne qui est au RSA alors qu'elle vit dans une villa de 300 mètres carrés, et quand elle va à Paris, elle va au Ritz ou au Crayon, et elle ne fait pas ses courses chez Tati, mais elle fait ses courses chez Dior, Chanel et Fauchon. Et en même temps, vous et moi, nous participons, quand nous payons nos impôts ou nos cotisations sociales, au financement de tels individus. Il y a une législation nouvelle en matière de travail dissimulé, qui fait qu'un certain nombre de phénomènes peuvent être criminalisés, c'est-à-dire considérés qu'ils sont commis en bande organisée, et à partir de là, les services enquêteurs, qu'ils soient de la police ou de la gendarmerie nationale, disposeront de moyens spécifiques d'enquête, dérogatoires du droit commun, tels qu'on le retrouve pour le crime organisé. Ces éléments seront évidemment réservés aux aspects massifs des prods, quand l'élément de bande organisée sera effectivement établi par les services enquêteurs. Sous l'égide de mon prédécesseur, nous avons, et de la préfecture évidemment, augmenté significativement le nombre de contrôles, si bien que nous avons augmenté significativement les sommes qui ont été recouvrées, et les sommes qui avaient fait l'objet d'une fraude. L'année prochaine, nous allons encore intensifier les opérations de contrôle, sous la coordination du parquet de Bastia, puisque vous savez que l'instance de coordination, c'est le CODAF et l'instance opérationnelle, c'est dirigé par le parquet, en accord avec la préfecture, nous envisageons de faire une dizaine d'opérations très ciblées, des opérations de coup de poing, mais également des opérations sur des secteurs qui nous paraissent poser difficulté. Nous n'avons pas un tissu industriel et commercial aussi important qu'on peut retrouver dans des agglomérations comme Paris ou Lyon, c'est évident, mais on peut constater dans le secteur des bâtiments et des travaux publics que nous avons un certain nombre de sociétés qui peuvent recourir de manière tout à fait irrégulière à de la main-d'oeuvre étrangère en situation irrégulière, qui pourraient subir des conditions de traitement et de logement qui soient indignes, et c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait déceler une affaire de faits commis en bande organisée et qui nécessiterait la mise en œuvre de moyens spécifiques d'enquête. Cette législation nouvelle qui a, pour les phénomènes les plus lourds, créé l'incrimination de bandes organisées, on passerait de 2 ans d'emprisonnement à 10 ans d'emprisonnement. Si vous avez un recours au travail dissimulé en bande organisée, vous comprenez bien que ce ne sont pas les mêmes pénalités qui sont encourues.